Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot, on va commencer d'abord par l'oracle de la lumière blanche et vous avez ici le mandala du coeur avec le soleil, c'est une très très belle magnifique énergie je vous lis le petit texte il arrive que certaines parties de notre vie s'effondrent ou ne se déroulent pas comme prévu c'est pour qu'elles puissent se reconstruire plus belles encore ayez confiance en la bonté, en l'inévitable bénédiction de votre destin qui se remet en place ne vous fiez pas à vos peurs, ayez foi en l'amour de votre coeur, un de ces souhaits va bientôt se manifester écoutez, je crois que c'est en plus confirmé avec le tarot, l'arcane majeur qui est le soleil je crois que quelle que soit votre inquiétude du jour, quelle que soit votre inquiétude du moment je crois que cette inquiétude va tout simplement disparaître si vous restez ancré dans votre coeur, si vous restez ancré dans votre âme, si vous restez ancré dans l'espérance parce que s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, s'il y a quelque chose qui n'a pas marché comme vous auriez aimé que ça marche s'il y a quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme vous avez prévu, sachez qu'il y a une raison derrière cela la raison c'est qu'on va vous proposer mieux que ça vous avez le 10 de denier, regardez ça avec tout ça vous avez cette idée de richesse, de prospérité, vous avez l'idée de réussite et de bonheur je crois qu'il y a quelque chose qui se prépare, oui l'échec est arrivé oui vous n'avez pas réussi à aller au bout de quelque chose mais par contre vous avez cette idée, cette opportunité notamment de développer encore mieux, encore plus et avec beaucoup plus de prospérité ce qui va se passer autour de vous ensuite vous avez le deuxième oracle qui est Tantra de 639 Hz vous avez le petit texte que je vais vous lire et surtout cet oracle est accompagné par le 6 d'épée qui nous parle d'une transition, qui nous parle d'un départ, qui nous parle d'une situation apaisée, calmée et du calme intérieur notamment et je vous laisse aussi apprécier les deux arcades ensemble et pour ma part je vais vous lire les petits mots et le petit texte qui est important parce que ça va permettre de faire résonner en vous peut-être un certain nombre de choses soyez ouvert à ce qui vous semble étrange ou différent vous connaîtrez une illumination quand vous adopterez une approche inhabituelle votre âme parcourt un chemin de croissance spirituelle accéléré plus rapide mais pas forcément plus facile ce n'est pas à vous d'organiser votre propre bonheur mais vous pouvez vous laisser aller à l'extase dans votre corps pour illuminer votre état mental et vous rappeler que tout se passe merveilleusement bien c'est ce qu'on sent on sent qu'il y a quelque chose qui vous échappe alors j'ai la phrase il y a une bataille qui a été perdue mais la guerre n'est pas perdue il y a une bataille oui et c'est ce que nous dit la reine des paix aussi vous avez la mort ici vous avez deux arcanes majeures qui entourent le tirage le soleil et la mort donc il y a une transformation qui est en train de se jouer en vous là oui vous avez perdu une bataille dans cette affaire mais ça ne vous conduit pas du tout à perdre votre propre dignité en fait c'est être digne dans l'échec dans la vulnérabilité dans la fragilité dans la complexité et c'est cette dignité du mental et du coeur et c'est ce qu'on sent avec cette belle reine des paix c'est sa dignité c'est sa détermination et vous avez avec l'oracle des esprits protecteurs la terre mère qui nous dit sentez-vous aimé et rassuré et c'est ce que vibre le 6 d'épée la sérénité dans la transformation la sérénité dans la mutation cette sérénité qui vous permet peut-être d'être surpris parce qu'il y a quelque chose d'inhabituel quelque chose de différent qui va vous arriver en tout cas qui va se révéler à vous il y a une révélation inhabituellement étrange surprenante mais en fait on et c'est ce que vibre les 3 premiers oracles là cette idée sentez-vous aimé et rassuré soyez rassuré parce que vous avez cette force du mental à vraiment vivre quelque chose de très bon c'est en train de se préparer c'est quelque chose qui est en train de travailler donc magnifique belle énergie très belle et très positive et vous avez avec cela l'impératrice l'impératrice qui nous rappelle cette idée de terre-mer c'est à dire cette idée il y a quelque chose qui est en train de prendre corps en vous qui est en train de prendre corps autour de vous donc il y a une transformation qui est en train de se jouer mais cette transformation n'est pas encore palpable c'est pas quelque chose de matériel mais ça va devenir quelque chose de très très positif ça va devenir quelque chose de très riche prospère pour vous au sens émotionnel du terme je ne dis pas que vous allez gagner des millions et des milliards demain mais je vous dis qu'il y a une prospérité une ouverture énergétique qui va être beaucoup plus simple pour vous et qui va vous permettre de mettre au monde quelque chose qui est très très important pour vous et vous voyez vous avez aussi grâce à cette dignité du mental à cette puissance du mental la possibilité de réaliser quelque chose cette de denier nous dit que vous commencez et vous commencerez assez rapidement à voir dans la matière les premiers résultats oui ça n'a pas marché comme vous vouliez oui ça n'a pas fonctionné dans le sens dans lequel vous vouliez mais en fait c'est pour mieux vous préparer à autre chose qui va être beaucoup plus intéressant que ce que ça pouvait l'être au départ ensuite vous avez gardienne de la magie avec l'arcane de 13 de la mort en fait qu'on appelle plus couramment et cette gardienne de la magie nous dit débloquez votre magie intérieure apparemment il y a quelque chose d'inhabituel qui va vous traverser ou qui va traverser votre vie il y a quelque chose de surprenant d'étrange mais c'est cette étrangeté en fait qui va vous permettre de réceptionner une nouvelle transformation de votre âme et de votre être cette transformation ici qui va se jouer pour vous elle va vous permettre d'accueillir, de recueillir une partie de votre être une partie de votre âme, une partie de cet être qui est puissant et qui est fort et une partie de ce quelque chose qui va vous rendre le bonheur, la joie 3 de coupe nous parle vraiment d'un moment puissant, vraiment puissant de force, de bonheur, de joie et de légèreté donc il y a de l'allègement pour vous, oui l'échec, oui vous n'avez pas réussi à faire quelque chose échec et fort et puissant pour ouvrir quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau on nous dit il ne faut pas avoir de regret, aucun regret ici alors avec notre deuxième tirage, et bien écoutez on a encore le soleil je crois que vous avez, oh et l'impératrice waouh, écoutez je ne vois pas ce qu'on peut demander de plus deux fois le soleil, on ne peut que dire que vous êtes bénis des dieux, vous êtes bénis de la vie vous êtes bénis vraiment de vos anges gardiens oui vous avez échoué, mais pour plus de liberté, pour vous sentir mieux avec vous-même oui ça va être étrange, oui ça va être bizarre, ça va être surprenant mais c'est justement ça qui va vous donner de la force et de, je ne sais pas pourquoi mais cette reine d'épée, elle vibre la dignité et le calme, l'apaisement, la force, elle attend quelque chose alors avec notre 6 d'épée, on a le page d'épée il y a vraiment un renouvellement énergétique au plan du mental qui a été mis à rude épreuve là là, je crois que vous allez pouvoir exprimer les choses avec beaucoup plus d'aisance vous n'allez peut-être pas toujours avoir les mots justes, les mots exacts vous n'allez pas toujours pouvoir exprimer les choses avec clarté mais en tout cas, vous allez enfin pouvoir dire quelque chose vous avez la lune, c'est exactement ce que nous dit cette reine d'épée que vous allez pouvoir exprimer quelque chose que vous allez pouvoir ramener une situation de l'inconscient vers la conscience il y a une expression qui va se faire pour vous ici et c'est quelque chose qui va impulser le changement c'est quelque chose qui va impulser la transformation avec la mort, on a la grande papesse super, il y a vraiment une transformation en profondeur il y a quelque chose qui change en vous et qui vous facilite la tâche, qui vous allège qui vous permet d'être de voir que vous êtes aimé, rassuré d'être beaucoup plus en accord avec les énergies de l'univers je crois que vous comprenez que vous n'êtes pas seul dans le sens que il y a ça va être très étrange je ne sais pas pourquoi il y a cette idée d'étrangeté de bizarre, de bizarrerie mais c'est ça qui va vous ramener vers quelque chose de très apaisé très solide et très joyeux c'est très très joyeux 10 de denier, on a le diable le diable qui nous dit quoi ? ben le pendu, oui en fait jusqu'ici l'échec était dû à à une façon de penser à une façon de voir les choses à certaines croyances et là vous comprenez que vous ne pouvez pas aller vous ne pouvez pas aller dans ce sens là on va mettre un autre arcane sur le diable qui est très dur quelque chose qui était très dur ici est-ce que vous étiez dur avec vous-même ? est-ce que quelqu'un était dur avec vous ? il y a cette idée que vous ne vous rendez même pas compte à quel point vous êtes enchaîné à quelque chose page de bâton vous ne pouviez pas agir ça vous enlevait votre force d'action votre force de faire cette de denier ça ne vous permettait pas d'obtenir le résultat espéré, escompté, voulu alors je vais vous dire c'est pas vous vous avez été empêché par une énergie tierce une énergie de l'extérieur qui était très difficilement acceptable enfin il y a quelque chose c'est pas vous c'est quelque chose de l'extérieur qui vient et qui vous a empêché d'obtenir ce que vous vouliez et justement justement je vais encore mettre sur ce page de bâton on va mettre encore un autre arcane parce que c'est comme ça que ça vibre et je suis les vibrations du tarot alors le page de bâton il nous dit quoi ? As de Denis très très bien alors au doudec 9 d'épée ah oui As de Denis nous dit que vous allez avoir l'opportunité il y a un renouvellement énergétique vous libérant en fait d'une angoisse d'un stress cette tierce énergie alors ça peut être une personne ça peut être une situation ça peut être toute situation qui vous enchaîne cet enchaînement était provocateur de stress d'angoisse et là vous allez avoir l'opportunité justement de sortir de ça cette idée de libération il y a une libération qui est en train de germer dans votre coeur alors 8 d'épée vous sortez de ce vous voyez vous sortez de quoi de ce 8 d'épée vous sortez de cette situation enfermante ça c'est l'énergie tierce ça vient de ce diable en fait ce diable vous a enchaîné comme ça c'est à dire ne vous a pas permis de prendre votre décision de faire d'agir de dire quelque chose il y a cette idée qu'on vous a empêché et j'ai la demande de faire entre le page d'épée alors c'est celle-ci qui va venir 2 de Denis il y a de l'apaisement il y a c'est la fin de l'instabilité oui c'est la fin de l'instabilité il y a quelque chose qui va se poser il y a quelque chose qui va se s'ancrer ce sera différent oui vous allez être beaucoup plus à l'aise avec la situation 4 de Denis et bien voilà et pourtant j'ai mélangé on sent qu'il y a quelque chose qui se stabilise c'est le début mais c'est cette stabilité qui va vous permettre de dire oui c'est bizarre oui c'est étrange oui c'est inhabituel je ne m'attends pas à ça mais qu'est-ce qui se passe vous allez vous interroger mais en même temps ça va vous apaiser ça va vous calmer ça va ouvrir une nouvelle opportunité 2 2 bâtons avec la justice le choix est fait ici il y a un choix qui est fait qui est clair entre ce 2 et cette papesse 9 2 bâtons et au dos d'ec on a le magicien il y aura quand même un peu d'angoisse il y aura quand même un peu de stress par rapport à votre propre capacité de faire est-ce que vous allez savoir faire est-ce que vous allez pouvoir faire et parce que ça va vous paraître étrange bizarre vous allez vous dire mais oui je ne suis pas tout à fait au point je ne suis pas tout à fait sûr de moi je ne sais pas si je vais être capable de et cette lune ne vous inquiétez pas vous êtes tout à fait capable parce que c'est ce que nous vibre cette reine d'épée que vous avez la capacité mentale en fait vous voyez comme ce page d'épée alors que vous êtes cette fameuse reine de tout à l'heure qui était mais elle vibre encore elle est omniprésente cette reine d'épée il y a cette idée de dignité il y a cette idée de force de puissance de stabilité il y a quelque chose qui dans la matière va se stabiliser et c'est ça qui va vous permettre de sortir très très bien 6 de bâton qui va vous permettre de sortir de cette angoisse 6 de bâton nous dit que vous vous réussissez vous êtes vainqueur ok et bien écoutez là c'est sorti tout seul je crois que voilà 5 de bâton vous dépassez une situation conflictuelle difficile compliquée tout ça ça vient d'une énergie tierce en fait vous êtes je vais dire la victime même si j'aime pas trop le mot de victime mais victime d'une énergie tierce qui vient se greffer et vous empêcher de elle vous comme si elle vous maintenait je sais pas vous voyez quand quelqu'un vous maintient dans ses bras et vous lâche pas et bien là c'est un peu cette idée là qui vibre mais en tout cas c'est ce que vous allez vous allez devenir ce brave roi de bâton donc ça c'est terminé donc il y a une libération pour vous ici qui est assez omniprésente et tout ça se fait dans la dignité je sais pas pourquoi je dois vous dire le mot dignité j'ai encore cette notion de dignité bah écoutez je vous souhaite une bonne fin de journée je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot merci